Salut les amis ! J'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite à tous une très belle année 2023. Je vous souhaite que tous vos voeux se réalisent pour cette année et surtout beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et surtout la santé avant tout. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de 2023 et je vais vous parler de pas mal de choses parce que j'ai pris beaucoup de résolutions cette année et c'est vrai que 2022 vous avez vu qu'au niveau de cette chaîne c'était assez de catastrophe, j'ai dû sortir genre 2 vidéos dans l'année mais bon bref. Donc aujourd'hui c'est pour ça que j'ai vraiment envie de reprendre un meilleur rythme, ça fait d'ailleurs partie de mes résolutions pour cette année. Je vous invite justement à me dire en commentaire vous quelles sont vos résolutions pour cette année et je vais d'abord vous parler de mon bilan de 2022. Il y a notamment 3 choses que j'ai apprises grâce à l'année 2022. Moi le maître mot qui a guidé mon année 2022 c'est le mot transition. C'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que j'ai fait beaucoup de tri autour de moi, au niveau de mes relations et d'ailleurs c'est la première chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça notamment c'est que j'ai remarqué que les relations au final, je pense notamment aux relations amicales mais ça peut même être au niveau des relations de couple et bah t'as beau connaître la personne ou être en couple avec elle depuis plus de 10 ans, de 20 ans voire même plus de 30 ans, 40 ans peut-être pour certains d'entre vous et bien les relations ne sont jamais acquises. Et moi c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vous expliquer dans cette vidéo c'est que j'avais pas vraiment pris ça en considération en fait les années précédentes. Pour moi quand je connaissais quelqu'un depuis la maternelle, depuis le collège, l'école primaire et que voilà notre relation s'était entretenue pendant autant de temps je me suis dit bon bah c'est bon je veux dire la relation elle est acquise donc c'est sûr on va devenir habille pour la vie mais en fait la réalité elle est beaucoup plus cruelle que ça malheureusement il y en a, ils en ont strictement rien à faire de ce cas là et malheureusement il y a des personnes qui évoluent de façon différente et qui oseront jamais vous le dire en face mais en réalité pour elles vous avez pas plus les mêmes centres d'intérêt ou vous avez pas les mêmes valeurs vous avez pas la même vision au niveau de la vie et du coup ils vont pas, ces personnes là vont pas oser vous le dire en face mais elles vont décider de couper les ponts et de faire en sorte que vous ne fassiez plus partie de votre vie alors je sais c'est cruel malheureusement moi cette année en 2022 j'ai vécu une grosse trahison l'enseignement que ça m'a appris par rapport à ça c'est que justement une personne en fait quand elle te fait un coup une fois quand elle te fait un coup de pute une fois et bah elle est très bien capable de te le refaire une deuxième fois c'est à dire que moi ça m'arrivait plusieurs fois de me retrouver dans une relation amicale où par exemple la personne ne me parlait plus pendant plusieurs années et comme par hasard 4 à 5 ans plus tard la personne est revenue comme une fleur bah voilà parce que sûrement la personne elle avait besoin de moi à ce moment là donc en fait j'étais juste là pour subvenir à ses besoins en fait j'étais juste en fait en quelque sorte une sorte de bouche trou et c'est ça en fait qui m'est le plus restée en travers de la gorge en cette année 2022 donc si j'ai vraiment quelque chose à t'ensigner par rapport à ça c'est que n'oublie jamais que quand quelqu'un te fait un coup elle est tout à fait capable de le refaire une deuxième fois et c'est pour ça que moi je me dis maintenant bah quand la personne elle m'a fait deux trahisons c'est terminé je veux plus jamais entendre parler de toute ma vie je n'en ai strictement rien à faire je suis arrivée en stade où moi j'ai plus aucune pitié envers les autres je trace baroute j'impose mes limites c'est aussi quelque chose que j'ai appris en 2022 à imposer mes limites à faire passer plus mes besoins avant les autres parce que souvent on a trop tendance à se dire que l'égoïsme c'est de penser qu'à soi et de pas penser aux autres mais en réalité l'égoïsme c'est demander à l'autre de faire passer nos propres besoins en priorité des siens et donc ça n'a rien à voir je sais pas si t'arrives à saisir la différence mais c'est pour ça qu'il y a toujours malheureusement cette sorte de pensée toxique qui consiste à dire oui il faut toujours penser aux autres faut pas penser qu'à soi sans c'est de l'égoïsme non non j'insiste là dessus l'égoïsme c'est pas de penser à soi l'égoïsme c'est de demander aux autres de penser à nos propres besoins avant les siens et donc justement par rapport à ça moi j'ai décidé de vraiment instaurer énormément de limites parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de personnes qui ont énormément abusé de moi en 2022 ça commençait même un petit peu à déraper en 2023 et justement stop quoi je me suis dit là c'est plus possible à un moment donné il faut que je bête des limites il y a des gens en fait ils prennent réellement pour leur psychologue je dis pas ça méchamment moi justement j'ai toujours eu un peu je pense ce syndrome du sauveur de vouloir aider l'autre mais après tu te retrouves dans le triangle de Karpman donc je sais pas si tu sais ce que c'est mais c'est justement le triangle dans lequel tu vas si tu te retrouves dans l'un des trois rôles tu vas réellement te retrouver dans une relation toxique donc tu peux être soit dans le rôle du sauveur soit dans le rôle du bourreau soit dans le rôle de la victime et moi clairement il y a eu des moments où j'avais tendance à me faire passer pour une victime donc je faisais passer l'autre comme un sauveur et des fois les rôles s'inversaient c'est à dire que j'étais là en mode j'ai vraiment besoin et envie d'aider l'autre donc je vais essayer de tout faire pour la sauver sauf que ce que j'ai compris en 2022 c'est qu'on peut pas se retrouver dans une relation qu'elle soit amicale ou amoureuse ou même relation familiale ou professionnelle on peut pas se retrouver dans une relation où on attend que l'autre réponde à nos besoins on attend que l'autre nous sauve on attend que ce soit l'autre qui arrive à trouver des solutions à nos problèmes à notre place c'est pas possible parce que si tu te retrouves dans cette sorte de perspective tu vas forcément tomber dans une relation toxique et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du tri cette année parce que je me suis rendu compte que plus on a d'amis c'est triste à dire mais plus ça nous attire des problèmes forcément les autres ils ont des attentes envers nous mais faut pas non plus oublier que si les autres ont des attentes vis-à-vis de toi est-ce que c'est pas aussi parce que toi même tu as des attentes vis-à-vis des autres donc vraiment je t'invite à te questionner sur cette réflexion parce que je pense que ça pourrait être intéressant de se demander si justement le fait qu'on reproche quelque chose à quelqu'un d'autre est-ce que c'est pas quelque chose qu'on se reproche à soi-même je te laisse méditer là-dessus mais en tout cas moi ce sont vraiment les enseignements que j'ai appris cette année la deuxième chose justement que j'ai apprise en cette année 2022 c'est à quel point le temps est une valeur extrêmement importante vous pouvez pas vous imaginer je pense à quel point auparavant je faisais pas attention par rapport à ça je mettais trop de côté la valeur de mon temps c'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment passé beaucoup de temps et d'énergie à aider des autres qui ne méritaient pas mon temps mon aide, mon soutien et mon énergie mais très clairement je pense que dans ma vie il y a des gens qui n'ont clairement pas mérité ma présence et je m'en aperçois maintenant parce que j'ai eu beau être gentille et des certaines personnes elles me l'ont fait à l'envers quelques mois ou années après au début j'avais beaucoup de regrets par rapport à ça je me suis dit bon bah les personnes elles auraient pas dû j'aurais pas dû les aider mais j'ai plus vraiment de regrets en fait quand je prends du recul et avec plus de maturité sur ces événements dans le sens où quand je l'ai fait à l'instant T je l'ai vraiment fait de bon coeur j'étais vraiment dans une perspective d'aider l'autre de lui apporter tout ce que je pouvais lui apporter j'estime que j'ai fait de mon mieux et si l'autre pour lui ça ne l'a pas suffi et bah à un moment donné je suis désolée mais il faut aussi que l'autre apprenne à s'aider soi-même il faut pas non plus compter que sur les autres pour s'apporter du soutien ça c'est vraiment important sinon ça veut dire que c'est ton ego qui te guide et c'est pas ton coeur qui te dirige vers le bon chemin donc c'est pour ça vraiment les amis moi je vous conseille de faire très attention à votre temps le temps que vous investissez dans une relation le temps que vous investissez dans un projet vraiment le plus important c'est que vous fassiez les choses avec le coeur et que ce soit pas votre ego qui vous guide qui essaye justement de faire en sorte que vous ayez toujours raison en fait non le but dans la vie c'est pas d'avoir raison c'est d'être heureux et c'est de réussir à s'aimer et à s'accepter c'est très important donc vraiment faites très attention à qui vous accordez votre temps et votre énergie vraiment vous devez réfléchir plusieurs fois à cela et ensuite justement la troisième chose que j'ai apprise en 2022 c'est à quel point la santé c'est beaucoup plus important que l'argent j'estime que en 2022 j'ai beaucoup trop négligé ma santé enfin voilà j'entretiens depuis plusieurs années des gros soucis notamment par rapport à mon sommeil le fait de me coucher tard de faire des courtes nuits pour pouvoir travailler enfin je travaille à pas d'heure par exemple parce que j'ai beaucoup de choses à faire et surtout je m'investis dans plusieurs business parce que ça me tient à coeur et moi j'estime maintenant que c'est les bit mieux de s'investir dans des projets que dans des relations toxiques ça c'est clair et net mais du coup je dégligeais trop ma santé au détriment de mes projets au détriment de l'argent parce que j'avais un objectif financier que malheureusement en plus j'ai pas réussi à atteindre mais bon ça c'est parce que je mettais pas les bonnes stratégies en place et parce que je m'investissais pas dans les bonnes actions mais c'est pour ça je pense que c'est important de se faire aider c'est pour ça qu'en 2023 j'ai vraiment décidé de me faire coacher parce que je pense que quand il y a des choses que tu ne comprends pas trop faut pas être en mode écouter ton dégo et te dire que tu vas réussir à le faire tout seul non en fait il y a des professionnels qui ont plus d'expérience que toi ces personnes là elles vont t'aider à faire des choses en un mois alors que toi si tu les avais fait tout seul tu les aurais fait en 5 ans tu vois donc c'est pour ça je trouve ça vraiment très important de se faire aider et justement pour gagner du temps et pour pas empiéter justement sur notre santé c'est mieux d'être en bonne santé mais gagner le minimum pour subvenir à tes besoins plutôt que d'être riche et d'être en mauvaise santé donc voilà les amis c'est tout pour cette vidéo pour ce que 2022 m'a appris j'espère que ça vous aura permis d'essayer de faire plus attention justement par rapport à certaines relations et surtout de mieux travailler votre relation à vous même parce qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir bien avec soi-même pour être heureux avec les autres voilà les amis sur ces belles paroles je vous fais des gros bisous je vous souhaite encore une très belle année 2023 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 salut